Le tribunal de grande instance Flambandneuf n'est qu'à quelques mètres de cette rue. Pourtant ici dans ce quartier typique de Pointe-à-Pitre, les habitants sont excédés par des nuisances qui deviennent difficilement vivables. Située sur la rue Vatable, cette habitante a pu constater une dégradation de la qualité de vie ici. Je suis née à la rue Vatable en 1964. Depuis quelques années, cette rue-là, ce quartier est devenu insupportable, désagréable. Entre les musiques des Espagnols, le scandale tous les soirs des passants qui sont ivres en ce temps chez les Espagnols. On ne peut pas dormir, ma maman a 86 ans, ce n'est pas facile pour elle le soir, elle passe pas mal de nuits blanches parce que tous les soirs, quand il est 2h, elle est déjà réveillée. Des nuisances sonores donc, couplées à un sentiment d'insécurité, étroitement lié à un phénomène de prostitution nuit et jour dans la rue. Pour certains commerçants pointois, le déclin du quartier provoque une vive émotion. Ça fait des clients parce que j'ai des clients qui sortent partout, qui viennent de le quartier et des fois, quand ils viennent peut-être vers 19 ans, c'est moi qui dois les accompagner dans les voitures. Dernièrement, j'ai une dame, une bonne cliente du gosier, elle m'a dit « Monsieur Benoit, ça fait longtemps que vous me coiffez, mais franchement, je viens à Port-à-Pitre à cause de vous. Et si ce n'était pas vous, je ne serais pas venu à Port-à-Pitre parce que j'ai peur de Port-à-Pitre. Et je vais vous dire « Monsieur, ça m'a fait du mal, ça m'a fait très très mal d'entendre quelqu'un parler de Port-à-Pitre comme ça. Ça m'a fait très mal parce que c'est une ville que j'aime beaucoup et c'est ma ville. » Avec son architecture authentique, Point-à-Pitre est une ville de charme. Mais la brûlante question de l'insécurité de cette ville est aujourd'hui indéniablement sur toutes les lèvres.